Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Ville, la radio du développement personnel. Et vous nous suivez depuis un certain temps avec Paul Pironet. Bonjour, Paul. Bonjour, Alexandre. Bonjour à tous. Alors, Paul, on a vu la semaine dernière comment être bien avec soi-même. Et cette semaine, on va voir comment se découvrir. Alors, se découvrir dans différentes facettes, nous au quotidien, mais un petit peu plus de choses. Paul, on avait fait une émission justement sur ça, sur différentes facettes. Comment est-ce qu'on peut commencer à se découvrir soi-même et découvrir les autres parties de soi-même ? Alors, il y a plein, plein d'approches pour décrire les différentes parties de soi-même. Alors, je ne vais peut-être pas partir aujourd'hui sur des profils d'ordre psychologique ou de sensibilité, mais plutôt sur différentes parties de nous-mêmes auxquelles on est confronté chaque jour et qui, moi, m'ont beaucoup éclairé dans ma vie. À savoir, je vous le donne en rapide, mais c'est à la fois le plan physique, à ce que je suis au niveau physique, ce que je vis au niveau énergétique, dans ma relation énergétique à moi-même et à mon environnement. Je vais préciser ça dans quelques minutes. Ce que je peux vivre aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire toute cette interaction, cette richesse des émotions qui m'animent chaque jour. Ce que je peux vivre aussi au niveau mental, parce qu'après tout, j'ai un cortex. J'ai été fourni d'une intelligence, donc ça peut valoir évidemment le coup de l'utiliser. En tout cas, pour certaines choses, c'est très important. Pour d'autres, on va voir que ça coince un peu. Et puis, au-delà de cette intelligence mentale, cognitive, il y a une aspiration à être en relation à un monde beaucoup plus large dans lequel je place, moi, la dimension plus spirituelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est de vivre effectivement plus en présence ou en conscience avec l'ensemble de ces niveaux. Alors, s'il y avait un plan sur lequel, évidemment, j'invite tout le monde à d'abord commencer, c'est évidemment le bas, c'est-à-dire le plan physique. Et je vais évoluer après sur les autres pour faire le tour un petit peu de ces champs de soi-même, en fait, ces différents niveaux de soi-même. Alors, sur le plan physique, dans une aspiration à vivre plus heureux, j'ai envie de dire qu'il y a quelques fondamentaux qui me semblent essentiels sur le plan physique. C'est déjà la posture. Ça n'a l'air de rien, mais avoir une posture, ça peut tout changer. C'est-à-dire que je donnais ou je donne parfois comme ça ce petit truc, ce que j'appelle le centimètre, qui n'a l'air de rien, mais qui change tout. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent l'expérimenter tout de suite. Visualiser un escalier de 150 marches, vous êtes au bas de cet escalier, monté le centimètre, inspiré par le nez et souriez. Et vous allez voir que votre système nerveux n'évalue pas la montée de cet escalier de la même façon que si vous redescendez le centimètre. Voilà. Et vous dites, voilà, il faut que j'attaque cet escalier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ce petit mouvement qui a l'air de rien, que j'appelle ce centimètre, parce que c'est un point que je situe au niveau du thorax, eh bien, c'est la première chose qui va descendre quand on est en phase d'insécurité, qu'on est en phase de système de défense, qu'on est en phase de fatigue, de tristesse, etc. D'accord ? Voilà, c'est un petit point qui a l'air de rien, mais qui fait une énorme différence. Et quand je dis une énorme différence, c'est surtout une différence au niveau psychique. C'est-à-dire qu'encore une fois, le système nerveux ne fait pas les mêmes évaluations à l'égard des situations. Prenons un exemple. Si ceux qui nous écoutent, j'invite comme ça à fermer les yeux, à monter votre centimètre, à sourire et à inspirer, parce que ces trois combinaisons sont importantes. Et là, d'imaginer, par exemple, je ne sais pas, vous retrouvez votre voiture, par exemple, sur votre parking, et puis vous constatez au moment où vous arrivez que quelqu'un a enfoncé la porte de la voiture. Évidemment, il y a une grosse trace. Et si vous restez le centimètre élevé, le sourire intérieur et l'inspiration par le nez, eh bien, vous allez voir que vous aurez probablement beaucoup plus d'intelligence à gérer cette situation. Si maintenant, vous vous laissez descendre, là, vous allez vous mettre très vite dans une posture intellectuelle, émotionnelle, même énergétique et même physique, qui va vous mettre plutôt dans une posture de fuite ou d'attaque. Donc ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est un truc, rien que pour ça, ça va du coup peut-être d'écouter cette émission. Et je vous invite à le tester aujourd'hui, c'est-à-dire cette première forme de posture physique. Après, pour approfondir un petit peu, comme ça, rapidement sur la dimension physique, avant de passer à la dimension plus énergétique, c'est de comprendre que tout part de là. Le physique, c'est-à-dire que ça va conditionner notre énergie, qui est elle-même la qualité de notre énergie. Alors, on peut être fatigué physiquement et cependant avoir une bonne énergie. Mais il est clair que si je suis régulièrement fatigué physiquement, et que je ne prends pas soin de mon corps, eh bien, je ne vais pas garder une énergie très importante. Donc, prendre conscience de son corps, c'est déjà prendre conscience des basiques, à savoir du fait que nos cellules, puisqu'on est fait de milliards de cellules, produisent de l'énergie en permanence, et que nos petites cellules, elles ont besoin de fondamentaux, comme par exemple de bien respirer. Ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument essentiel. D'ailleurs, moi qui fais beaucoup de secours, la première chose qu'on donne à quelqu'un qui subit une difficulté, c'est de l'oxygène. Et puis, qu'est-ce que fait votre système nerveux instinctivement quand vous êtes en situation de stress, etc.? Eh bien, il vous fait respirer, justement, pour alimenter. Donc, c'est vraiment la première source. Ce qui veut dire que si vous fumez aujourd'hui, vous avez vraiment un gain à gagner en changeant cet aspect-là. La deuxième chose très importante qu'on va avoir besoin de notre corps, c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'hydrater. Ça, c'est très important, surtout en période de chaleur. Mais de manière générale, dans toute l'année, c'est entre un litre, deux litres et même deux à trois litres en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Mais boire, ça n'a l'air de rien. Il y a un livre fabuleux là-dessus qui s'appelle « Mon corps réclame de l'eau » qui a été écrit par un médecin qui a passé beaucoup de temps en prison, notamment dans les prisons israéliennes, et qui a écrit ce bouquin fabuleux et comment il a aidé des gens, en fait, à survivre juste en leur donnant plus d'eau que d'habitude. Donc, le corps réclame de l'eau, c'est vraiment une chose très, très importante. Troisième chose, bien sûr, c'est les aliments, puisque la manière dont vous mangez va déterminer très vite dans quelle énergie vous êtes. Je parle de l'énergie physique. Et à l'évidence, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette, dans votre chariot quand vous allez faire des courses. Et demandez-vous d'abord si c'est du vivant, pour faire simple, si c'est du varié. Et puis enfin, est-ce que c'est des éléments qui pourrissent ? La bonne nouvelle, c'est que si ça pourrit au bout de quelques jours dans votre frigo, c'est que c'est probablement quelque chose de bon pour vous. Après, il y a beaucoup de détails qu'on pourrait avoir. Évidemment, ce n'est pas le lieu ici, mais la nourriture, vous avez vite compris que c'est très, très important pour le corps. Et puis, je vais rajouter une dernière chose importante, c'est le sommeil. Le sommeil, parce que la qualité de sommeil, il n'y a rien de tel pour reviver. Quand vous dormez, on se répare. Quand on se répare, nos cellules font tout un ensemble de choses positives pour nous. Voilà, donc ça, c'est les bases, si vous voulez. Et peut-être rajouter une dernière chose, c'est d'éliminer, c'est-à-dire faire du sport, bouger, danser, exprimer nos émotions. Tout ça, c'est très important parce qu'on élimine des choses. Comment on va prendre en charge un corps, un corps sain, c'est-à-dire son premier véhicule, parce qu'il va conditionner tout le reste ? Donc, je dirais que la première chose importante, c'est le premier plateau. J'ai même envie de dire, quand quelqu'un déprime, si vous n'allez pas bien ou quoi que ce soit, commencez par vous occuper du fait de bien respirer, de bien boire, de bien manger et de faire du sport et de dormir. Rien que ça, ça peut vous transformer l'énergie. D'accord ? Voilà, bougez si ça ne va pas, mais bougez. Restez pas ancrés. D'ailleurs, vous allez voir que quand vous allez mal, que vous déprimez, vous faites tout le contraire. Oui, c'est ça. C'est très simple. On s'effondre sur. Instinctivement, tout notre système nous tire vers le bas au niveau corporel. Donc, inverser la machine. Deuxième niveau très important, là, je parlais du coup de l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Eh bien, c'est ce qui circule intérieurement. On n'est pas encore dans l'émotionnel. Par exemple, si je médite, eh bien, je peux être en conscience de ce qui se passe dans mon corps. Je peux déplacer mon attention dans mon corps, dans ma respiration, dans ma relation à l'appui, à la verticalité dans laquelle je suis, au contact avec mon environnement. Je peux aller toucher un arbre et sentir de l'énergie qui circule. Je peux masser quelqu'un et sentir de l'énergie qui circule. Voilà, je suis dans une certaine énergie. Et je peux aussi travailler sur ce rayonnement intérieur, par exemple, en fermant les yeux, en souriant, en laissant apparaître à l'intérieur de moi cette énergie, en la localisant, en y mettant une couleur, en la faisant grandir. Enfin, il y a plein d'exercices qu'on propose, qu'on découvre, en sophrologie, en PNL, en hypnose, pour justement entrer dans cette conscience de ce que l'on vit énergétiquement, intérieurement et de sentir circuler cette énergie, que ce soit, bien sûr, à l'intérieur, dans les profondeurs les plus fines de son corps, mais aussi dans la relation qu'on a avec l'environnement. Donc, être en contact d'une personne, par exemple, et de sentir son énergie, c'est important, que ce soit avec un animal, une plante, avec ce qui est vivant, d'être un peu plus conscient de cette interaction un peu subtile qu'on a, bien sûr, avec les différentes parties de soi-même et avec l'environnement. Ça, c'est le côté plus énergétique. Et je trouve que c'est très important, quand on est notamment en relation avec la nature, le vent, l'air, les arbres, l'eau, eh bien, de s'arrêter et d'être en conscience de ce qu'on peut presque goûter dans cette interaction. Et d'éveiller cette dimension, d'éveiller cette énergie, d'éveiller cette conscience ou cette présence à ce qui circule à l'intérieur de nous. La méditation est une voie fabuleuse pour ça. Oui, et plus on est conscient, justement, de ça, et plus on va dire qu'on s'ouvre et qu'on reçoit. Exactement, parce qu'on éveille des canaux sensoriels. Évidemment, ça fait complètement partie, là, pour le tout, de cette présence. C'est le deuxième niveau, pour moi, très, très important. C'est un troisième niveau, c'est le niveau émotionnel. Alors, on sait qu'être en bonne énergie, on peut être fatigué, manquer d'énergie, etc. Et pourtant, avoir de bonnes émotions, c'est-à-dire être heureux, etc. Mais on s'aperçoit quand même que l'être humain ne va pas rester longtemps heureux, si l'énergie ne tient pas, si je ne suis pas dans une qualité d'énergie. Donc l'énergie, pour moi, c'est ce qui va sous-tendre, quand même, dans une grande partie, nos émotions. Alors, si on est au niveau des émotions, eh bien, là aussi, c'est un étage très important. Moi, je vois ça un peu comme des grands étages de la tour, c'est-à-dire qu'on a la base avec le corps physique. On a les premiers étages avec le corps plus énergétique. Et puis, enfin, on a le corps émotionnel. Eh bien, c'est cette variété d'émotions qu'on peut avoir entre les frustrations qui vont se manifester et les désirs ou les satisfactions qu'on va tirer, qui sont principalement orientées autour, pour les émotions d'alerte, un petit peu en bas, comme je l'ai souvent précité, la peur, les sentiments de peur, d'inquiétude, d'insécurité, de doute, qui peuvent aller jusqu'à la terreur. Les sentiments de colère, qui sont l'irritation, la colère qui monte, avec tout ce que ça entraîne au-delà de l'agacement, ça peut aller jusqu'à la rage. On a tout ce qui tourne autour de la tristesse, qui va de la simple peine ou de l'ennui, ou le sentiment qui m'éteint, la différence de la colère qui me remonte. Ça m'éteint, je m'ennuie, je suis un peu triste, parce que j'ai un problème de perdre mon temps, je viens de perdre quelque chose, je viens de perdre un projet, je viens de perdre une relation, je viens de perdre quelqu'un. Donc j'ai de la tristesse. Ça peut aller, cette tristesse, vers le fait de me couper, de m'isoler et bien sûr de déprimer. Et puis enfin, pour moi, j'ai une quatrième grande voie, c'est le dégoût, c'est-à-dire un mélange de colère et de tristesse, où je me dis, mais ce n'est pas possible, en fait, François-là, bon, heureusement, ça peut commencer par un sentiment un peu de rejet, d'écoeurement, et puis ça peut aller jusqu'au dégoût. Et ce dégoût, en fait, il m'a dit simplement que je suis en train de perdre le désir de quelque chose, il y a une perte de désir fort. Et du coup, on va pouvoir retrouver ce désir qui va nous conduire, d'ailleurs, à l'inverse de la tristesse, aux besoins de lien, c'est-à-dire l'amour, la relation, l'écoute, la considération, la reconnaissance, et qui va nous conduire jusqu'au-delà de l'amour, le sentiment de gratitude, qui nous ramène, là, pour le coup, dans la joie, qui est pour moi l'opposé, évidemment, de la colère, dans la joie qui donne cette énergie d'avancer. Et moi, je dis la joie précède la victoire. Pourquoi ? Parce que la joie nous met dans l'excellence. Quand j'ai de la joie et du plaisir à me maquiller, je le fais beaucoup mieux. Quand j'ai de la joie et du plaisir à manger, à consommer quoi que ce soit, à être en relation, à travailler, à étudier, du coup, la joie m'entraîne dans un comportement d'excellence, en fait, souvent. Et quand ce comportement d'excellence se révèle, eh bien, il me permet de satisfaire les résultats auxquels j'aspire et qu'ils vont me mettre en paix, c'est-à-dire en sentiment de sérénité, sentiment de profonde paix, de calme, et au fond, de reconnexion à cet instant présent, avec ce sentiment que tout est là, en fait. Donc, là, je viens de faire une panoplie rapide un petit peu des indicateurs entre peur, colère, tristesse, dégoût. Et puis, à l'opposé, on a, évidemment, le désir, l'amour, la relation, la joie, et puis, bien sûr, le sentiment de paix, la tranquillité, qui va jusqu'à la sérénité. Et puis, toutes les formes de zénitude. Et enfin, ces qualités d'émotion, elles sont importantes parce qu'elles vont, évidemment, conditionner beaucoup mes représentations, mon monde, mes évaluations des choses. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps ? Oui, 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 il reste à peu près deux minutes. Bon, mais c'est parfait pour terminer. Alors, au niveau de la conscience, c'est quoi ? Il est clair que beaucoup de mes pensées sont conditionnées par la qualité de mon ressenti. Et en l'occurrence, c'est intéressant de voir que nos ressentis ont créé des habitudes. Si j'aime, par exemple, je ne sais pas, si j'aime les tomates, à chaque fois que je vois une tomate et que j'en ressens l'odeur, bam ! Ça me met dans une évaluation positive. Pourquoi ? Parce qu'il y a une référence émotionnelle qui fait que quand je reconnecte à la tomate, je me sens mieux. Si, par exemple, j'ai une très bonne relation avec les mathématiques quand j'étais enfant, quand je retrouve un cours de maths aujourd'hui, j'ai le cœur qui monte, comme ça, le centimètre qui monte, et du coup, j'ai une appréhension, une évaluation des choses qui est beaucoup plus positive et constructive. À l'inverse, si j'ai eu des accidents émotionnels, je veux dire par là, des frustrations très fortes, par exemple avec les mathématiques, et bien du coup, quand on va me parler d'un problème de maths, automatiquement, j'ai mon système qui me met en évaluation et un phénomène de rejet. Et du coup, je n'ai pas les mêmes évaluations, les mêmes pensées, les mêmes représentations. Et du coup, je ne développe pas les mêmes croyances. C'est là que pensée et croyances sont du coup importantes parce qu'elles vont nourrir ma vie, elles vont conduire ma vie sur au moins deux aspects. Le premier, c'est mes importants, mes croyances en termes d'importants. Par exemple, c'est important de prendre soin de ma personne, c'est important de prendre soin de mon temps, c'est important de prendre soin de mon petit déjeuner. C'est mes importants d'un côté et de l'autre côté, mes règles du jeu. C'est-à-dire, ce que je peux faire et pas faire. Et il est clair que ces phénomènes de croyances, croyances centrées sur ce que je... sur mes importants et en même temps sur mes comportements, vont conditionner toute ma vie. C'est clair que c'est important pour moi de prendre soin de ma santé parce que c'est une valeur, la santé, et que je développe des attitudes positives à partir de là, c'est-à-dire un rituel régulier pour aller faire du sport, courir, etc. Et bien, du coup, au bout de quelques mois, quelques années, je n'ai pas du tout le même résultat que si je me réveille le matin, que je me fous de tout, je mange n'importe quoi et que du coup, mes rituels, c'est de prendre beaucoup de sucre, du café, etc. Et bien, l'air de rien, la conséquence, c'est qu'elle est très différente au bout de quelques mois et quelques années. Voilà. Donc, ces phénomènes de croyances sur soi-même et sur les autres, c'est vraiment des éléments importants auxquels, c'est un étage en tout cas auquel j'apporte évidemment beaucoup d'attention et de vigilance. Et puis, on va terminer avec le dernier étage qui est la dimension spirituelle. Alors, pour moi, la dimension spirituelle, je dis souvent que le religieux me conduit au spirituel, mais le spirituel n'est pas le religieux, c'est bien sûr deux choses très, très différentes. Pour moi, le spirituel, c'est quand je me pose ces questions essentielles du type, qui suis-je ? Et où est-ce que je vais ? C'est quoi ma destination ? Le sens de ma vie ? Et puis, comment je me situe aussi par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à Dieu, par rapport à l'univers ? Donc, on est là dans une reliance au monde. Alors, bien sûr, je peux avoir des pensées négatives et entretenir encore des relations positives avec mon environnement, mais si mes pensées restent négatives, dévalorisantes, eh bien, au bout d'un moment, c'est ma reliance à l'environnement qui va être dévalorisante. Et donc, du coup, c'est ces phénomènes d'attraction qu'on connaît bien qui vont faire que si je ne prends pas soin de mes pensées, de mes actions, de mes sentiments, de mon comportement, etc., eh bien, mon environnement, lui, il va se mettre en adéquation à ce que j'émane. Et donc, du coup, me retourner des choses négatives. Et donc, dans cette reliance au monde, dans cette spiritualité, eh bien, c'est au fond, c'est une affaire de repère, de se situer, le qui je suis, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, dans ma mission de vie, dans ce pourquoi je suis dans ce monde, quelle est la contribution que j'ai envie d'apporter aux personnes, et puis, quelle est ma manière d'être en relation avec cet environnement que j'ai tous les jours, quel qu'il soit, sachant qu'il y a du beau et du moins beau. Voilà, là, c'est plus une démarche, en fait, spirituelle où chacun ne pourra avancer qu'en fonction de l'expérience qu'il vit. Voilà, mais en tout cas, dans cette dimension spirituelle, une dernière chose, peut-être pour finir à ça, c'est à quelle conscience suis-je du fait d'être aimé au-delà de ce que j'imagine possible ? Voilà, c'est quelle est la conscience que j'ai du fait d'être aimé par cet environnement ? Parce que plus je me sens aimé par cet environnement, alors parfois, c'est la spiritualité qui peut me le conduire, je me sens aimé par Dieu, je me sens aimé par la vie, je me sens aimé par l'amour, et ça, pour moi, c'est les sources les plus grandes de transformation auxquelles j'ai pu assister dans toute mon histoire. Je dis parfois que quand l'homme aura véritablement découvert la puissance de l'amour, je parle de l'amour universel, de l'environnement vis-à-vis de lui-même, eh bien, pour la deuxième fois dans l'histoire, il aura découvert le feu, c'est-à-dire la puissance de croissance. Et on sait aujourd'hui à quel point des gens, moi, j'ai grandi dans des communautés spirituelles, religieuses, en l'occurrence plutôt chrétiennes, et j'ai vu des gens se transformer. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup, d'ailleurs, à une époque de ma vie, étudié ces grands changements, ces grandes guérisons, même parfois, et en fait, on trouve un point commun à tout ça, c'est un sentiment d'avoir été aimé inconditionnellement à un niveau d'intensité extrêmement fort, et c'est ce qui a provoqué ce qu'eux définissent parfois comme une conversion. Donc on est là dans une expérience spirituelle de transformation, mais là, il faudrait encore quelques séances pour développer tout ça. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, on retrouve la force et la puissance de l'amour quand on s'y connecte. On fera de toute façon une émission autour justement de la spiritualité pour un petit peu aborder justement ces sujets. Paul, merci beaucoup. On a parlé aussi de la pensée sur cette émission-là, ça tombe bien, la semaine prochaine, on va rentrer un peu plus sur comment changer ces pensées. Paul, merci beaucoup de ces explications et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Avec grand plaisir, pour une soin de vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.